Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la plantation de haies pour favoriser le retour de la biodiversité. Vous êtes déjà nombreux à être connectés, mais nous allons commencer tout de suite puisqu'il est midi et les autres nous rejoindront dans les prochaines minutes. Donc, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez à votre niveau contribuer à la protection de la biodiversité. Et donc, avant de passer la parole à nos deux intervenants aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter les deux outils phares que la Fondation pour la nature et l'homme déploie depuis un certain temps pour permettre à chacune et chacun de pouvoir s'impliquer et apporter sa pierre pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc, le premier outil important que la Fondation a créé déjà il y a de nombreuses années, c'est la plateforme J'agis pour la nature, qui est une plateforme web qui vous permet de trouver tout au long de l'année plus de 1600 activités qui sont gratuites, qui se réalisent partout en France et dans les territoires d'outre-mer tout au long de l'année et qui sont des activités qui se déroulent pendant quelques heures pour certaines, une journée, voire un week-end. Donc, des durées extrêmement variables, mais variables et accessibles à tous. Ces activités-là, c'est important de le préciser, elles sont pour tout le monde parce qu'aucune compétence naturaliste n'est particulièrement nécessaire, pas de connaissances spécifiques et donc un citoyen lambda, entre guillemets, peut tout à fait participer à ces activités et contribuer de cette manière. Donc, certaines activités sont en autonomie, donc à réaliser seules, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui se réalisent en groupe et que vous pouvez faire entre amis, en famille, avec vos enfants ou vous joindre seul à un groupe d'autres personnes. Donc, comment ça se réalise et comment faire pour trouver ces activités ? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le site www.jagipourlanature.org où vous trouverez, c'est très facile, vous verrez, vous trouverez une carte interactive, un moteur de recherche qui vous permettra de trouver une activité proche de chez vous dans une des six façons d'agir qui existe. Donc, vous voyez là, sur le côté droit de la diapositive, les différentes façons d'agir. Donc, on va trouver des activités d'observation comme des programmes de sciences participatives. Vous allez pouvoir contribuer en aidant un centre de soins de la faune sauvage qui soigne les animaux blessés. Vous trouverez bien évidemment, et c'est le sujet du jour, des chantiers de plantation, des chantiers de création de mare dans des espaces naturels. Vous pourrez trouver aussi des actions de ramassage de déchets ou trouver des activités de découverte, sorties nature, d'activités de sensibilisation de la faune et de la flore de proximité. Et enfin, la dernière façon d'agir qui existe, plus en autonomie, celle-là. Donc, c'est alerté, cette façon d'agir qui consiste principalement à utiliser des applications et lors d'une promenade, d'une randonnée, signaler que ce soit des décharges sauvages sur les territoires ou certains des animaux échoués, des animaux marins qui sont échoués. Donc, voilà pour le premier outil. Le deuxième qui a été créé et qui est beaucoup plus en lien avec notre sujet du jour, je dirais, c'est la formation « J'agis, je plante » que la Fondation a lancée à l'automne 2022, donc il y a quelques mois, et qui a pour objectif, on peut le dire de manière générale, de réveiller le planteur qui sommeille en chacun de nous. Alors, l'idée de cette formation, c'est que chaque citoyen prenne conscience que c'est à la portée de toutes et tous de planter. On va le voir aujourd'hui, notamment par le biais du témoignage de Caroline. On peut chacun agir. Ça, c'est le premier message important. Et le deuxième message important, c'est que partout, que ce soit au cœur des villes ou dans nos campagnes, partout, il y a des espaces où il est bénéfique de planter pour aider à préserver la biodiversité, voire même faire revenir la biodiversité dans des espaces où elle aurait disparu. Alors, pour ça, nous avons créé une formation en ligne qui se répartit par une série de petites vidéos. Donc, c'est en tout un peu plus de 2h30 de contenu que vous suivez à votre rythme. Donc, vous avez 64 petites vidéos qui vont de 1 à 4-5 minutes, donc très courtes. Un certain nombre de fiches aussi qui permettent d'avoir, de garder en mémoire les principales notions qu'il faut retenir à travers ces vidéos. Et puis, l'ensemble de la formation est agrémenté aussi de témoignages de citoyens, de professionnels, d'experts, de quiz. Tout ça pour vous permettre de cheminer et de trouver les conseils nécessaires, les petites astuces, de savoir quels sont les pièges à éviter. Alors, cette formation, elle a été construite avec cinq associations expertes, animées par le comédien Nicolas Mérieux. Et vous trouverez dans cette formation quatre types de plantations. Donc, les bosquets comestibles, les mini forêts urbaines, les murs végétalisés. Et le quatrième type, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les haies bocagères, les haies agricoles. Et c'est Dani Le Breton, de l'association Arthropologia, qui a participé à cette formation, à la constitution de cette formation, qui va nous en parler à partir de maintenant. Donc, Dani, je te passe la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, pour participer à ce webinaire. Tu peux passer à la diapo suivante. Brièvement, je présente un petit peu notre association. Donc, l'association Arthropologia, elle est basée à La Tours-Salvanie. C'est une commune de la métropole de Lyon. On est une association de protection de l'environnement. C'est-à-dire une association naturaliste et aussi militante. On a différentes actions autour de la sensibilisation pour le grand public et le scolaire. Des formations aussi auprès des agents techniques, des agriculteurs, des agents communaux. Des actions non-dollobying présentes dans les manifestations ou autres. Et une activité d'expertise, soit sur le volet naturaliste, sur les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages, ou alors sur du conseil, sur la préconisation pour des projets de plantation. Et c'est notamment l'une de mes missions. Merci Sébastien. Sur ces projets de plantation, déjà, c'est important de redéfinir un peu qu'est-ce que c'est une haie, à quoi va nous servir une haie. Là, je pars sur plutôt une haie champette, une haie de bocage en milieu agricole. Mais ces intérêts vont aussi se retrouver en milieu urbain. Il y en aura d'autres aussi en milieu urbain. Mais voilà, si on regarde une haie, d'un point de vue service écosystémique, c'est-à-dire les rôles qu'elle peut rendre, soit pour nous, soit pour la biodiversité, il y a bien entendu le refuge pour la faune auxiliaire, les oiseaux, les petits insectes, les petits mammifères ou autres. La réserve de nourriture, la fourniture de nourriture, à la fois pour nous, mais aussi pour les oiseaux, pour les animaux. La protection contre le vent, contre le vent pour les cultures ou le bétail. Donc là, c'est vraiment focus milieu agricole. Mais une protection contre le vent, milieu urbain, périurbain dans son jardin, ça a aussi un intérêt. Toute son action sur le cycle de l'eau, savoir la limitation de l'érosion, la filtration de l'eau et de ses polluants en milieu agricole. La rétention et la restitution de l'eau au cours de l'année, avec une rétention lors des périodes pluvieuses et une restitution plutôt de sécheresse. Une éponge, quoi. La haie, ça peut être considéré comme une éponge. Et bien entendu, du coup, un rôle de corridor écologique, c'est-à-dire de linéaire qui va permettre à des espèces de passer d'un point A à un point B, d'un réservoir écologique, d'un réservoir de biodiversité, via ce corridor, via cette haie. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est qu'une haie seule, d'un point de vue justement corridor, c'est quand elle est seule, au lieu d'un paysage vide, son rôle va être assez réduit. Je prends l'exemple sur le schéma de droite. Le renard ou la fouine ont une capacité de dispersion assez importante. Mais si on regarde la pigrièche, donc plutôt en bas, qui est une espèce migratrice, elle a la capacité de voler sur de longues distances pour ses migrations. Mais lorsqu'elle est en France, lorsqu'elle est sur sa zone de nidification, elle ne va pas pouvoir s'éloigner à plus de 50 mètres de sa haie pour aller sur une autre haie. Donc, si la haie est vraiment isolée au milieu de rien, son rôle va être difficile. Donc, ça, c'est une haie. Donc, les intérêts de la haie, il y a ceux-là, il y a l'ombre, il y a aussi, du coup, l'aide pour les agriculteurs pour lutter, par exemple, contre des déprédateurs dans les cultures. Tu peux passer à la diapositive suivante, Sébastien ? Avant de parler, justement, de à quoi ressemble cette haie, les rôles, on les connaît, et pourtant, on a un petit problème. Excuse-moi. Ce n'est pas grave, je vais parler. On a un petit problème, c'est que depuis 1950, on a 70 % des haies qui ont disparu sur le territoire français. Il y a Solagro, en 2006, un bureau d'études, qui annonce un chiffre de 1,4 million kilomètres de haies qui ont été rasées sur cette période. Du fait du remembrement, bien entendu, du fait aussi du déclin de l'élevage au profit des grandes cultures intensives, et du fait aussi d'une urbanisation croissante et en expansion. Donc, on a vraiment perdu notre bocage, notre bocage français. Lorsqu'on regarde sur certains territoires, c'est flagrant. Et on a, en ce moment, depuis quelques années, il y a tout un programme de replantation qui existe, mais il faut quand même encore avoir en tête qu'on est toujours en déficit. On arrase toujours plus que ce qu'on plante. Donc, c'est tout type de porteur de projet, qu'on soit un particulier, qu'on soit une collectivité, et tout le monde peut agir pour essayer justement de réduire ce déficit. Surtout que, notamment pour des particuliers, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que la surface des jardins privés équivaut à à peu près 4 fois la surface des réserves naturelles. Donc, on peut se dire que, voilà, dans son jardin, ça ne va pas être grand-chose, je ne vais pas pouvoir améliorer normalement la biodiversité, mais il ne faut pas négliger ces petits espaces privés qui, au final, sur l'échelle du territoire, sont plus importants que les réserves naturelles. Donc, partout, il faut replanter, partout, et tous les ans, et avec tout le monde, et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on plante, par contre ? On va peut-être plutôt échanger sur les techniques de plantation, les différentes étapes, via les questions. Je voulais juste un peu donner quelques critères pour avoir une haie qui est fonctionnelle. Donc, quand j'entends fonctionnelle, c'est pour qu'elle puisse rendre justement ses rôles dont j'ai parlé tout à l'heure, sachant qu'il ne faut pas espérer avoir une haie fonctionnelle au bout de 3 ans, 5, 10 ans. À partir de 10 ans, on commence à avoir une haie qui commence à remplir ses rôles. Pour ça, on a besoin de réfléchir à un projet de plantation qui va intégrer majoritairement des essences sauvages et locales. Et entendez, en milieu urbain ou des contextes un peu séchants, ça peut avoir le coup de regarder un petit peu ce qui se fait un peu plus au sud, en Méditerranée ou au bassin sud-ouest. Une haie qui est suffisamment épaisse, minimum 2 mètres, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une plantation, on réfléchit à une plantation sur 2-3 rangs, en quinconce, qui intègre des espèces qui vont avoir des hauteurs différentes pour avoir des strates différentes, des strates arborées avec des arbres de haugé, des grands arbres, des arbres plus petits, des moyens jets, des strates arbustives, donc avec des arbustes et des arbrisseaux, et ne pas négliger la gestion aussi de l'ourlet herbacé, la strate herbacé qui va vraiment faire l'interface entre la haie et son milieu, la parcelle associée. Une haie diversifiée, 10 à 15 espèces, maximum de diversification, on évite les haies monospécifiques, on évite encore plus les haies monnaies spécifiques de Thuya ou de Cyprès, bien entendu. Et lorsqu'on a seulement un objectif de biodiversité, on va essayer de laisser les végétaux en port libre, pas forcément besoin d'entretien quand ce n'est pas nécessaire. Sur des haies bocagères en milieu agricole, il peut y avoir, et c'est important aussi de rappeler, c'est que la haie peut aussi avoir une valeur économique, ça peut intégrer une exploitation, un système agricole. Donc, il va falloir, on peut aussi mettre en place des pratiques d'exploitation du bois, mais en faisant attention à conserver quand même l'aspect biodiversité. Pour ça, il y a la fac qui a développé deux outils, le plan de gestion durable des haies et le label haies, qui permettent d'accompagner et de certifier une bonne pratique d'entretien et d'exploitation des haies pour que la haie soit durable elle-même et qu'elle soit aussi accueillante pour la biodiversité. Voilà pour les différents points à avoir lorsqu'on a un projet de haie en tête. On parlera du coup des différentes étapes. Je voulais plutôt, moi, revenir sur quelques idées reçues qui peuvent influencer vos projets de haies. Alors, tout d'abord, Sébastien, il y a la photo. Juste avant, il y avait la première idée reçue. C'était une haie pour avoir un bon brise-vent. On a un problème de vent sur son jardin, dans sa parcelle ou autre. La haie de Thuyas, c'est un bon brise-vent. Fausse idée, fausse bonne idée. Pourquoi ? Une haie de Thuyas, ça va être une haie du coup de résineux qui va être imperméable. Le problème d'une haie imperméable, c'est que le vent ne va pas être stoppé. Il va juste être totalement perturbé et ça va créer après la haie des grosses perturbations du flux d'air. Donc, on va plutôt créer des problèmes encore plus gros et importants. Une haie, si elle est faite de feuillus, avec des espèces qui perdent leurs arbres, il va falloir aussi regarder la diversité. Si on prend une haie, par exemple, un alignement d'arbres, de haugets, il n'y a pas de strata herbacée, la haine, le vent va s'engouffrer, va passer à travers sans ressentir de contraintes. D'où l'intérêt d'avoir une haie diversifiée, assez large, avec des strates différentes, avec des essences différentes qui ne vont pas perdre leurs feuilles au même moment ou tout, pour avoir un vent. L'objectif, ce n'est pas de bloquer le vent, le vent, il faut bien qu'il passe à un endroit, mais plutôt de le freiner. En le freinant, en ayant une haie qui est vraiment efficace, qui joue vraiment ce rôle, on peut envisager une protection sur 10 à 15 voies à hauteur. Donc, une haie de 10 mètres, la protection contre le vent peut aller jusqu'à 100, 150 mètres. J'ai oublié un petit point sur les essences et après, je vais passer à l'idée reçue suivante. Je reviens sur mon projet de plantation. Sur l'aspect biodiversité, notamment pour les pondisateurs sauvages, ça va être très intéressant d'essayer de regarder le panel de floraison que vont nous offrir à nos essences, avec un calendrier de floraison. Essayer de couvrir la plus grande majorité des périodes de floraison, avec des espèces qui vont plutôt fleurir en début de saison et d'autres un peu plus tardivement, même en hiver, pour que les insectes, notamment, puissent avoir une ressource alimentaire tout au long de la saison. Voilà, donc idée reçue numéro 2. Le lierre tue, bien entendu, notre arbre. Fausse bonne idée également. Donc ça, c'est une affiche que vous pouvez trouver que l'arbre Episage 32 a réalisée, qui montre un petit peu, d'un point de vue, de façon bien dessinée, les différentes... d'intérêt du lierre sur l'arbre. Je voulais juste rappeler que le lierre ne va pas tuer un arbre. Le lierre pousse sur un arbre, profite d'un arbre qui est en train de mourir pour se développer sur les branches mortes, sur lesquelles il ne va plus avoir de feuilles. Mais tant que l'arbre est en bonne santé, il ne va pas atteindre le feuillage, il va rester sur le tronc. Et sur le tronc, il ne va pas causer de problème. Ce n'est pas un suceur de sève, il va juste se développer dessus, il va pouvoir pousser avec, il va produire des fruits. Avant ça, il va produire une quantité énorme de fleurs qui auront aussi un intérêt pour les ponisateurs. Il aura pour l'arbre un rôle de petit tampon, d'isolant thermique. Et c'est aussi un abri pour se cacher pour bon nombre d'espèces animales. Troisième idée reçue, l'arbre à droite, un arbre mort, il faut absolument l'abattre. S'il n'y a pas de risque de chute qui causerait des dommages humains ou autres, autant le laisser. Il a énormément d'intérêt, notamment d'un point de vue micro-habitat. il va offrir par des cavités, par ces cavités ou autres, plein d'habitats utiles pour beaucoup d'espèces. Il va aussi, il y a pas mal d'insectes qui vont se nourrir de ce bois mort. Par contre, si il a une, juste avant, si cet arbre mort, il y a vraiment un risque de chute. Ok, il y a peut-être l'objectif de l'abattre, mais pas forcément de l'abattre entièrement. On peut laisser ce qu'on appelle une chandelle sur un ou deux mètres de haut. Ces deux mètres de haut, si ça tombe, normalement, ce n'est pas très grave. Et on conserve quand même un habitat pour la biodiversité. Donc, un arbre mort est hyper utile dans une haie. Quatrième idée du Sud, quatrième idée reçue, c'est plus, les trois qui arrivent, là, c'est plus justement sur les projets de plantation. Donc, première idée reçue, poser une bâche, c'est indispensable. Non, pas du tout. Même l'inverse, on va plutôt privilégier du paillage, du broyat de bois ou autre. Quelque chose, déjà, dans tout cas, de mince. J'ai perdu mon mot. Merci. J'avais perdu mon mot. Qui va avoir un double intérêt. Déjà, on va éviter de mettre du plastique. On va aussi apporter de la matière organique au sol. On va avoir le même rôle que la bâche, c'est-à-dire de conserver de l'humidité, de donner à manger à nos arbres, de protéger de l'humidité, protéger un petit peu du gel à l'hiver, activer le sol. On va activer le sol pour que nos micro-organismes dans le sol puissent aussi travailler sur aider à une bonne construction de ce sol. Et puis, ça peut coûter moins cher. L'idée numéro 5, protéger les plants, c'est obligatoire. Voilà une haie plantée quand on ne met que des plants. Je ne considère pas que ce soit une haie super jolie. Non, ce n'est pas obligatoire. On va considérer sur un projet de haie où on a quelques essences qui sont vraiment rares ou vraiment importantes sur lesquelles on veut vraiment être soigneux, précautionneux. On peut envisager de mettre des protections de plants, mais sur ce qu'on va appeler des espèces un peu plus fourre-tout, de bourrage, qu'on met entre des arbres, ce n'est pas très grave. Surtout que beaucoup d'espèces vont avoir la capacité de se recéper. Ce n'est pas parce que votre arbre a été grignoté par un lapin ou autre que les racines sont mortes et qu'il n'est pas capable de repartir après. Il faut aussi avoir en tête que vous mettez une protection plastique. Ça reste encore une fois du plastique. Avec le vent, il peut partir, il peut s'en aller. Après, il y a les actions où j'agis pour la nature qui peuvent permettre de ramasser justement ce que vous avez mis. Mais autant éviter. L'idéal, il faut le mettre en échec. Voilà, exactement. Le risque en plus, c'est de... Vous pouvez oublier et les plans vont commencer à bien se développer, passer à travers. Et là, pour les enlever, c'est vraiment très compliqué. Donc, autant pas en mettre quand ce n'est pas nécessaire. Idée numéro 5, planter une E. Ça coûte très cher. Non. Déjà, si on ne met pas la bâche et si on ne met pas les plans, là, on ne met pas de protection de plans. Déjà, vous allez énormément réduire le coût. Si vous ne faites pas de travail du sol, mais que vous préparez bien en amont votre sol en mettant de la matière organique, des feuilles, de la paille, de la vieille paille, du vieux foin ou autre, vous n'aurez pas forcément besoin de travailler le sol. Et les plans, ça peut coûter cher. Il y a soit des aides financières de vos collectivités ou autres pour accompagner là-dessus. Ou alors, lorsque vous avez l'autorisation du propriétaire, vous pouvez aller récolter des plans sauvages sur un site tant qu'on ne vient pas vider totalement ce site de ses futurs plans. Mais en faisant ça, en fait, une E. ça ne coûte pas forcément très cher. Et ça coûte... C'est que du positif pour la biodiversité. J'ai fini pour moi et puis pour les questions d'après. Merci beaucoup, Dany. Alors, en effet, il y a déjà un certain nombre de questions, mais on va garder les questions pour la fin. Donc, on va donner la parole maintenant à Caroline Chamba. Alors, Caroline, vous, il y a un certain temps, l'idée vous est venue de contribuer, de planter une haie. Vous vous êtes dit, pourquoi pas moi ? Et du coup, vous avez toute seule mené ce projet jusqu'à son terme. et vous venez partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Donc, merci déjà d'avoir accepté de partager cette expérience et puis, à vous la parole. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Moi, je suis ravie d'être là avec vous. Donc, pendant une petite dizaine de minutes, je vais vous expliquer du coup, quel a été mon projet. Donc, je suis déjà membre du collectif des donateurs à la Fondation pour la nature et l'homme. Et justement, je le dis parce que, tu peux passer la slide, Sébastien, parce que c'est comme ça que l'idée a germé. C'est qu'en mars 2022, lors d'une réunion du comité, la campagne J'agis, je plante est évoquée comme proposition d'action de la Fondation Courant 2022. Et là, tout de suite, l'idée germe dans ma tête de monter un projet de plantation de haies. Ce qui m'a vraiment intéressée avec ce projet J'agis, je plante, c'est que, tout de suite, la proposition, c'était de nous mettre en posture d'acteur. Et ça, je trouvais ça intéressant en tant qu'urbaine. Moi, j'habite à Lille et je me suis dit, OK, plutôt que de financer, d'aider des projets, je vais me débrouiller pour en créer un et y aller. Donc, il se trouve que j'étais dans une AMAP pendant 10 ans, il y a une quinzaine d'années. Et donc, j'ai tissé des liens avec l'agriculteur au sud de Lille, puis avec son successeur à qui, aujourd'hui, j'achète des plants chaque année, des petits plants pour alimenter notre petit potager qui est sur notre toit de terrasse en centre-ville. Et du coup, dans ce cadre-là, en allant chercher mes plants, je lui ai proposé de planter une haie chez lui. Donc, en juin, j'ai trouvé l'agriculteur donc il m'a dit OK. Et il m'a juste demandé qu'il y ait un partenaire technique qui vienne nous aider. Ce à quoi, du coup, j'ai posé la question à la fondation qui m'a renvoyée vers les planteurs volontaires. Pendant l'été, j'ai reçu des planteurs volontaires un certain nombre de documents et j'ai été mise en relation avec Plantons le Décor qui est un fournisseur de plants locaux. Et puis ensuite, j'ai décidé de constituer un petit groupe WhatsApp pour récolter des mains pour le projet qui était prévu le 26 novembre. En octobre, il y a eu un échange très rapide entre l'agriculteur et un membre de planteurs volontaires pour l'aider à préparer. Moi, je me suis chargé de commander le kit de haies par rapport à ce que disait Danny. Voilà moi le budget que j'ai eu. Je ne sais pas si c'était une bonne affaire, mais c'était 85 euros pour 100 plants qui permettaient du coup de réaliser 50 mètres de haies. J'ai suivi la formation J'agis, je plante que j'ai trouvée très intéressante. Et une semaine avant le projet de plantation, je suis allée récupérer mes petits plants à l'espace naturel et donc le 26 novembre on a planté à 8, donc vous voyez entre 14, à la base j'avais demandé à une vingtaine de personnes et puis au final on était 11, mais c'était suffisant et on a planté 50 mètres de haies champêtres. Donc c'était juste la première slide pour vous montrer rapidement les étapes du projet, mais je vais détailler sur les deux slides qui suivent, faire un focus sur les deux périodes en fait où il y a quelques actions à faire. Donc déjà le besoin, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important. Il se trouve que l'agriculteur d'avant avait déjà planté une haie sur une des limites de sa parcelle pour séparer son champ bio de celui de son voisin qui est un agriculteur conventionnel. Donc il avait planté 200 mètres de haies il y a 15 ans. Donc je rebondis sur ce que disait Dany, en effet moi j'avais vu il y a 15 ans la plantation qui était vraiment assez basse et aujourd'hui c'est vraiment devenu une vraie haie sur trois niveaux très hautes et en effet il faut un peu de temps pour que ça pousse. Donc face à ce constat l'agriculteur qui a repris la main avait en tête aussi de faire une haie. Donc quand je lui ai proposé le projet il a tout de suite accepté. Pour lui il y voyait du coup deux avantages. Du coup on a fait l'autre frontière avec la parcelle agricole conventionnelle. Donc lutter contre les pollutions nitrates et pesticides. ça c'était pour lui le premier avantage. Et puis le deuxième évidemment préserver voire améliorer la biodiversité. Donc on s'est mis d'accord on a fait un petit deal. Je lui ai dit moi je m'occupe du financement j'amène des bras je commande les plans. Et lui a dit ok on bloque la date donc au 26 novembre je serai là je m'occupe du matériel donc les bottes les pelles etc. et je m'occupe de la préparation du sol. Donc ça c'était le besoin une fois qu'on avait tapé dans la main on savait que ça allait se faire. Il suffisait un petit peu d'organisation. D'abord moi j'ai trouvé très important d'avoir un partenaire technique donc ça m'avait été suggéré par l'agriculteur mais que la fondation pour la nature et l'homme me renvoie vers les planteurs volontaires c'était très précieux. D'une part parce que j'ai reçu il y a eu des échanges de mails c'était assez rapide ils n'ont pas pris trop de temps mais c'était judicieux parce qu'ils m'ont envoyé de la documentation locale donc à l'échelle des Hauts-de-France et ils m'ont donné des conseils pour acheter des plans locaux. Donc ça c'est aussi essentiel et du coup je rebondis sur Plantons-le-Décor qui est un fournisseur de plans locaux donc j'ai pu commander sur internet donc très simple mais surtout la grande valeur c'est que le crédo de Plantons-le-Décor c'est planter les bonnes variétés au bon endroit. Donc ils sont en lien avec 10 producteurs régionaux des pépiniéristes et ce qui fait que moi j'ai pu commander sur internet sans plan et je savais que c'était bon c'était un kit champêtre il y avait des charmes des érables troen cornouillers hêtres noisetiers églantiers ça avait été travaillé en local par des gens dont c'est le métier et je savais qu'en plantant ça on était sur la bonne option donc j'ai consulté aussi très rapidement un groupe sur WhatsApp donc vous connaissez mieux que moi ça fonctionne très rapide donc ensuite octobre-novembre donc c'est là que les choses se font donc il y a eu un petit coup de téléphone entre l'agriculteur et les planteurs volontaires pour bien acter de comment réaliser le chantier moi en parallèle vous voyez dans un train à Lyon-Lille j'ai suivi la formation J'agis, je plante donc deux heures et demie de tuto donc hyper intéressant ça m'a permis de bien comprendre justement comment faire plus précisément et puis aussi de communiquer un peu donc moi ça m'a permis de communiquer sur LinkedIn donc j'ai juste fait deux petits posts qui permettaient de challenger un peu les uns les autres et puis après j'ai commandé le kit de haies que j'ai récupéré une semaine avant et le jour en question donc c'était le 26 novembre après-midi donc on était huit dont trois enfants et l'agriculteur bénéficiaire et on a planté en deux heures 50 mètres de haies donc on a planté les 100 plans sur deux lignes et donc là j'attends de voir un petit peu au printemps et une petite chose aussi que je voulais rajouter comme quoi ça fait toujours des petites graines comme j'ai trouvé que l'expérience était vraiment intéressante et qu'elle n'était pas si chronophage parce que dès lors qu'on est bien accompagné on se rend compte qu'on rentre dans un territoire qui est bien pensé et bien réfléchi et ce qui fait que pour moi c'est juste la connexion entre à la fois des techniques maîtrisées par des associations et aussi un vivier de pépiniéristes en local il suffit juste d'être à la bonne porte et puis d'envoyer les bons mails mais ça se fait de manière vraiment simple et du coup ça m'a donné l'idée de mettre un peu plus de verdure dans notre rue à Lille et donc de lancer un projet de mûr végétalisé donc là moi j'ai pris les contacts avec la direction nature en ville de la ville de Lille et j'ai un rendez-vous avec eux en février en espérant pouvoir faire ça en ville aussi voilà c'est une bien bonne nouvelle donc l'aventure continue en fait ouais je pense que quand on met le doigt dedans ouais parce que c'est relativement simple et bien super et bien merci beaucoup Caroline pour ce beau témoignage je vous propose maintenant de garder le temps qui nous reste pour un échange et pour répondre à vos questions donc première question pour toi Danny qui nous est posé par un participant est-il facile t'as parlé des haies de Thuyas donc est-il facile de supprimer une haie de Thuyas pour la remplacer par une haie de différentes essences non pas vraiment facile honnêtement disons que ça va nécessiter c'est mieux de faire un dessousage des plans donc c'est ça qui va d'un point de vue technique mécanique nécessiter beaucoup plus de temps moi perso je l'ai fait sur deux petits Thuyas qui étaient chez moi quand je suis arrivé dans ma maison j'ai mis du temps à la main donc ça peut se faire mais oui ça c'est assez chronophage faire attention à ce qu'on peut voir sur internet où on voit des méthodes en mettant de l'acide ou du sel ou du vinaigre dans les troncs pour le faire mourir là vous allez aussi polluer votre sol et vraiment impacter la faune dans le sol donc le dessouchage va être important s'ils sont vraiment denses après en termes de plan moi je suis plutôt partisan de tout tenter faire confiance à la plasticité des plants c'est sûr qu'essayer de prioriser des plants qui vont être capables de résister à un sol qui a été acidifié par le Thuyas ce serait intéressant mais il y a des essences qui arrivent un peu à aller sur tout donc autant tester et voir ce qui peut marcher faire confiance à la nature et voir ce qui peut prendre surtout si c'est des plants récoltés dans la nature autant planter très très dense voir ce qui prend et peut-être réajuster après en fonction de ce qui a marché d'accord très bien merci beaucoup une question pour toi Caroline comment obtenir l'autorisation de planter des haies ou des arbres dans une commune alors c'était pas ton expérience présentée mais tu viens de nous dire que là c'est ce que tu vas faire à Lille donc peut-être que tu peux y répondre si Dany tu veux compléter après vas-y ok très bien en effet comme tu disais Sébastien comme là c'était à l'intérieur d'un champ d'un agriculteur il n'y a pas eu de sujet d'autorisation pour la commune mais du coup je vais le voir je vais le voir là parce que je pense que ce qu'il faut c'est de se renseigner les communes vraiment se mettent sur le sujet et donc du coup par exemple moi sur le sujet de végétaliser le mur de notre façade j'arrive ouverte et j'écoute parce que il y a beaucoup de choses qui existent et donc du coup voilà c'est une réponse un peu à la normande je ne sais pas si Sébastien tu feras mieux enfin tu peux sûrement faire mieux alors moi je veux bien je veux bien en profiter pour compléter puisque c'est notamment des sujets tu parlais de la formation J'agis, je plante c'est un des points qu'on essaie de mettre en avant dans la formation c'est de montrer tous les espaces notamment en ville où il est possible de planter même sur des petites surfaces et en creusant on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espaces et que beaucoup de ces espaces appartiennent à des propriétaires privés ça peut être par exemple dans des arrières-cours dans des copropriétés dans des résidences ça peut être sur des territoires appartenant à des magasins des entreprises donc en fait on a toujours le réflexe de se tourner vers la commune mais il faut savoir que le foncier d'une ville appartient en grande majorité à des propriétaires privés donc il faut voilà il faut essayer de penser aussi à tous les autres qui pourraient faciliter l'accès à un terrain et l'exemple de l'agriculteur est un bon exemple là tu le disais Caroline c'est une personne c'est sur son terrain que tu es allé planter et voilà il faut aussi penser à toutes ces opportunités qui peuvent se présenter et effectivement pour rebondir je pense que moi en l'occurrence ça a été ça mais ça aurait été le cas je pense avec beaucoup d'agriculteurs c'est que le besoin est souvent là et c'est un problème de temps c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé tout de suite on m'a dit mais évidemment j'ai ce besoin alors j'ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas fait mais il dit parce que je n'ai pas le temps donc en fait je pense qu'il faut vraiment y aller y aller il n'y a aucune raison en fait qu'il y a un retour négatif et après on se rend compte que si on est bien accompagné à travers la formation à travers des experts techniques ça va très vite honnêtement ce n'est pas un très gros travail mais c'est juste de faire les bonnes connexions et d'être là au bon moment et voilà et je complète juste pour des projets communaux où je vous invite aussi à essayer de vous rapprocher des conseils citoyens qu'il peut y avoir dans les différentes communes et essayer de rentrer justement là-dedans pour pouvoir proposer à la commune des projets sur des terrains communaux sur les parcs ou autre tu peux peut-être Danny j'en profite que toi-même à titre personnel tu as été porteur d'un projet de ce type peut-être raconter en une minute le projet que tu as mis en place dans ce village des Monts-du-Lyonnais très rapidement on a répondu à l'appel à projet de la Fondation Nature et l'Homme pour c'était j'agis pour la nature c'est ça ? oui en tant que citoyen dans une commune donc avec ma compagne on a répondu à cet appel à projet on s'est rapproché de la commune on est rentré dans le conseil développement durable de la commune on a proposé ça on a mis en avant aussi qu'on a les proposer de pouvoir être aidé financièrement et aussi techniquement via nous notre association pour réaliser des plantations et de l'aménagement pour la biodiversité sur deux espaces le premier c'est au cœur du village donc c'est un petit village de 600 habitants de la plantation avec intégrer du fruitier intégrer des petits aménagements aussi favorables à la biodiversité tout ça dans le but de montrer que dans un petit espace là c'est un parc mais sur un espace de 50 mètres carrés ou autre on peut aussi on peut créer on peut aménager pour que ce soit intéressant pour la biodiversité et aussi nous fournir en fruits ou autre donc voilà on a impliqué aussi les écoles et les habitants de la commune pour essayer d'avoir un projet un peu global qui a donné satisfaction très bien merci beaucoup pour ce témoignage Caroline une question pour toi quels sont les préparatifs à réaliser avant la plantation de la haie et combien de temps avant la plantation il faut s'y prendre alors là c'est pareil c'est l'agriculteur qui a pris ça dans notre deal c'est lui qui avait pris ça en main alors le truc c'est qu'il a un bon terrain donc il a il n'a pas forcément eu besoin de faire grand chose je crois qu'il y a un apport de matière organique qui favorise derrière le substrat pour poser les haies mais en dehors de ça il n'a pas eu grand chose à faire je peux compéter oui bien sûr il y a deux techniques soit on n'a pas le temps et on fait le travail du sol juste avant la plantation pour ameublir le sol et favoriser le développement des racines de nos jeunes plants on n'en a pas parlé mais on est sur des plants de 1 ou 2 ans qui coûtent beaucoup moins cher encore une fois et qui ont plus de chances de reprendre que des arbres déjà bien formés qu'on achète à plus des centaines d'euros et qui généralement meurent les années suivantes donc travailler du sol juste avant quand on n'a pas le temps mais quand on a un projet déjà identifié depuis un moment ça coûtera moins cher aussi c'est de venir mettre du paillage amener de la matière organique bien en amont un an en avant six mois en avant pour créer un milieu forestier qui est propice à la pousse des jeunes plants et ça du coup derrière il n'y a pas besoin de faire de travail de sol le sol sera ameubli et il n'y aura plus qu'à pousser un petit peu avec la main ou avec une pelle et venir faire son son trou pour mettre son plan merci une autre question pour toi Danny en milieu rural quel est l'avantage de planter une haie plutôt que de sanctuariser un emplacement où se développerait naturellement une haie ça va être on va dire deux avantages mais après je vais parler à des haies spontanées l'avantage d'avoir peut-être un truc qui va plus vite et l'avantage d'avoir un peu plus de choix et de diversité sur les essences qui vont être présentes sur l'inéaire par contre et je rejoins tout à fait la personne des spontanées quand on n'est pas pressé c'est encore mieux d'un point de vue adaptation des plans des essences qui vont être sur le linéaire ce sera toujours mieux en plus ça ne coûtera rien de laisser faire naturellement c'est à dire qu'il faut sanctuariser protéger peut-être des interventions des voisins ou même de soi sur plusieurs années pour que naturellement la dynamique de vegetation se passe d'un stratère bassé à la colonisation par des espèces arbustives puis après des petits arbres puis des grands arbres et à terme avoir une haie mais en termes de temps il ne faut pas être pressé il faut être moins pressé si on a des objectifs sur des projets qui sont sur 5 ans par exemple on en est bloqué très bien toujours une question plutôt technique pour toi Danny comment restaurer une haie qui a beaucoup de trouées est-ce que vous avez des techniques de restauration à conseiller évidemment il y a des trouées mais qu'il y a il y a les arbres autour qui font beaucoup d'ombre et que ces arbres peuvent être retaillés recéper du noisaitier du prenuier des choses comme ça ça peut valoir le coup de le faire puis après de le planter planter son arbre en essayant de garder une certaine distance quand même pour qu'il ait la place de se développer par la suite mais laisser lui donner un accès à la lumière si on le plante à l'ombre des autres déjà existants ça va être un peu compliqué donc ça va être ça plutôt ma préco ça va être de faire attention à ce que nos plants aient accès à la lumière après le paillage et puis peut-être un peu plus surveiller l'arrosage même si on va on va éviter de faire un arrosage régulier j'oublie d'en parler si vous avez la question après on peut en parler le moins d'arrosage possible mais là c'est vrai qu'il y aura une concurrence avec les autres potentiels donc surveiller qu'il n'y a pas besoin d'eau alors il y a beaucoup beaucoup de questions donc on ne pourra probablement pas répondre à toutes mais je profite parce qu'il y a un certain nombre de questions autour de comment trouver la liste des arbustes ou des arbres à planter dans ma région quelles sont les périodes de floraison tu en parlais Dany tout à l'heure l'importance de constituer une haie avec des périodes de floraison différentes pour apporter de l'alimentation notamment aux pollinisateurs sur tous les mois de l'année où trouver les conseillers techniques dont tu parlais Caroline justement c'est la vocation des outils que je vous présentais en début de webinaire sur la formation J'agis, je plante vous trouverez parmi les fiches à télécharger vous trouverez des listes d'espèces à planter en fonction de la floraison en fonction de l'orientation de l'ensoleillement du besoin en eau enfin vous verrez c'est évidemment des recommandations on vous encourage à vous tourner vers des associations de votre territoire qui comme l'expliquait Caroline peuvent vous apporter des conseils rapidement et pour ça n'hésitez pas à aller sur le deuxième outil la plateforme J'agis pour la nature parce que je vous parlais de cette plateforme qui réunit des actions qui sont organisées par des associations des conservatoires d'espaces naturels des réserves naturelles des collectivités c'est plus de 1150 structures qui sont membres donc vous en trouverez toujours une proche de votre territoire tournez-vous vers les associations environnementales naturalistes de votre territoire et n'hésitez pas à leur demander conseil voilà peut-être une dernière question Caroline oui alors pour toi on voit parfois de beaux projets mais pas de suivis les haines ne prennent pas ou se meurent quel conseil pour l'après alors en fait probablement une question pour les deux mais Caroline tu peux commencer oui bien sûr bien sûr mais je pense qu'il y a deux niveaux c'est-à-dire que soit on intervient dans un projet qui est géré par d'autres et donc du coup tout ça va être suivi dans le temps si on crée son projet comme ça a été mon cas c'est comme un bébé c'est-à-dire que le jour de la plantation c'est la naissance en fait ça commence là donc on va suivre donc moi dans quelques mois je vais aller voir l'agriculteur alors ça en est où etc et en fait du coup il va y avoir un suivi on ne va pas la laisser tomber je pense qu'il faut se dire soit on vient avec des bras s'insérer dans un projet et on fait confiance au fait que les gens gèrent bien les projets et que tout ça va être fait soit on prend la décision par soi-même de créer quelque chose et là dès lors qu'on l'a créé on a cette conscience déjà la personne qui se pose la question si elle crée une haie elle ira la suivre voilà la plantation ce n'est pas la fin de l'histoire c'est le début c'est vrai c'est important d'insister là-dessus donc une toute petite dernière question peut-être pour toi Danny sur quelqu'un qui demande d'insister sur les distances légales de plantation pour éviter les conflits c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé mais évidemment quand on plante il faut penser aussi à les plants qui font 40 cm vont devenir des arbustes voire des arbres ça aura des conséquences en deux mots quel conseil tu nous donnerais Danny alors quand on regarde son projet déjà on va vérifier qu'on n'a pas de problème de réseau que ce soit aérien ou souterrain qui peuvent impacter les plantations en aérien il faudra faire attention à respecter la réglementation c'est-à-dire de ne pas avoir des essences qui vont monter à plus de 2 mètres ou alors de devoir les tailler si on est en dessous d'une ligne téléphonique ou des choses comme ça notamment sur les fibres optiques où ça peut en aérien il y en a ça peut après vous retomber dessus donc il faudra faire attention à ça en termes de limite de parcelle on a toujours cet étalon de 2 mètres de hauteur si on envisage une œuvée qui fait moins de 2 mètres de hauteur on peut se mettre à 50 cm de sa limite de parcelle par contre si on compte mettre des arbres des grands arbres il faut se mettre un minimum 2 mètres de toute façon 2 mètres je pense que c'est bien pour avoir l'accès de l'autre côté s'il y a besoin c'est bien de se garder un petit accès de l'autre côté plutôt que de venir se mettre à ras de la parcelle et de voir avoir des soucis pour pouvoir y passer un grand merci pour cette réponse un grand merci à tous les deux c'est déjà la fin de ce webinaire donc il y a encore beaucoup de questions alors je vous précise que ce webinaire a été enregistré donc on vous enverra très prochainement le replay et on tâchera de répondre aux questions auxquelles on a malheureusement pas pu répondre à l'instant parce que le temps ne nous le permettait pas mais on tâchera d'y répondre et de vous l'envoyer dans ce mail en même temps que le replay donc avant de se quitter je vous invite à prendre note des deux prochains webinaires que nous allons organiser donc le 17 février à la même heure qui sera un webinaire dédié aux mini forêts urbaines donc là encore un autre type de plantation au cœur des villes mais qui apporte de nombreux avantages et qui soulève aussi beaucoup de questions donc voilà nous aurons comme aujourd'hui des intervenants qui viendront présenter et partager leur expérience et le 17 mars comment planter un mur végétalisé donc Caroline peut-être que tu pourras y être en tant que participante pour que ça t'inspire pour ton projet donc voilà j'espère que ce webinaire aura fait germer ou aura entretenu la graine déjà dans votre tête et que ce webinaire permettra un maximum de plantations que ça vous a convaincu que ça vous a encouragé à aller plus loin en tout cas n'hésitez pas à vous tourner vers la formation J'agis, je plante pour aller chercher ce complément d'information et je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne fin de semaine merci beaucoup au revoir